Salut tout le monde, c'est Enzo. On se penche sur une question qui intrigue beaucoup de personnes. Comment est DevOps en 2025 ? Vous venez de commencer un parcours en programmation, vous venez de suivre un programme en administration système, et là vous vous posez la question « Ah, mais j'aimerais bien faire quelque chose de nouveau. » Eh bien, une méthode DevOps, c'est voir différents sujets, plein de choses à la fois, et je pense que c'est fait principalement pour les gens passionnés, les gens qui aiment l'informatique et qui aiment les nouveautés. Et dans cette vidéo, on va voir comment et par quoi commencer pour être DevOps en 2025. Le métier de DevOps n'est plus le même en 2025 et il sera sûrement plus le même en 2026. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a énormément de choses à savoir, beaucoup de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle qui fait face au métier de l'informatique, et voilà, c'est plein de choses passionnantes, et ça évolue constamment. Les entreprises veulent des ingénieurs capables d'automatiser des systèmes avancés, d'intégrer des processus de sécurité, ou même intégrer des bots d'IA, par exemple. Donc, les entreprises en demandent toujours de plus en plus. Il y a énormément de choses à faire. Il n'y a pas assez de DevOps pour tout faire, mais voilà, c'est passionnant. Alors, pour être DevOps en 2025, il ne suffit plus de connaître juste Docker, de connaître les commandes Linux, ou juste Jenkins. Il suffit de connaître énormément de choses, mais je ne vous fais pas peur, vous allez voir, tout va venir au fur et à mesure. Les entreprises, elles en demandent énormément maintenant. Elles demandent beaucoup de connaissances, avec plus ou moins des certifications, des expériences diverses et variées, et vous, vous n'avez peut-être pas beaucoup de connaissances, et pas beaucoup d'expériences dans divers domaines. Mais il n'y a pas de problème. On va voir ça ensemble, et je vais vous montrer quel langage vous allez peut-être pouvoir commencer à découvrir, ou même apprendre chez vous, et même de passer des certifications qui vont peut-être promouvoir votre expérience au niveau de l'entreprise. Alors, on va commencer par les bases techniques. C'est important de connaître, je dirais au moins, un des deux langages de programmation. Donc, ça va être soit de connaître le Python, ou soit de connaître le Golang. Ça, ça va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous êtes plus Python, Golang ? Regardez un peu, vérifiez un peu les deux, et voyez avec lequel vous êtes le plus familiarisé. Voilà. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de connaître le scripting, notamment le bash, pour pouvoir faire des actions sur des serveurs, et ce genre de choses. C'est très important. Ensuite, on a dans les bases techniques, la gestion des conteneurs. Donc, ça va être important d'avoir des connaissances sur Docker et Kubernetes. C'est très important. Et ensuite, une fois qu'on a ces compétences-là, on va peut-être pouvoir s'orienter aussi sur du cloud computing. Le cloud computing, ça va être d'avoir des connaissances, je ne dirais pas sur différents cloud computing, mais au moins avoir des compétences limitées ou avancer sur un seul. Généralement, moi, par exemple, j'ai commencé à faire une formation sur Google Cloud, et je ne me suis orienté que sur Google Cloud. Je ne me suis pas formé sur les autres. Parce que je sais que plus tard, je vais chercher des offres qui vont être orientées sur Google Cloud, mais pas sur un autre. Après, peu importe, je sais que quand on maîtrise un cloud provider, on a tendance à pouvoir aussi maîtriser les autres cloud providers. Ce que je peux vous conseiller, c'est que moi, habituellement, je ne suis pas de cours sur Internet. J'aime bien lire des livres. Et en ce moment, je suis en train d'apprendre le Python. Et je peux vous conseiller le livre que je suis en train de lire en ce moment. Ça s'appelle « Automate the boring stuff with Python ». C'est vraiment intéressant. Ça montre des cas précis qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours avec Python. Ça peut être, par exemple, comment automatiser l'envoi de mail groupé par batch. Ça peut être comment gérer les scripts faciles et rapides avec Python. Voilà, ce genre de choses. Il y en a un autre qui est très intéressant et qui peut vraiment vous aider. C'est « The DevOps N-Box ». Et en fait, ça parle vraiment de tout ce qui est agilité, sécurité, technologie et organisation en tant que DevOps. Et ça montre vraiment les processus et les process qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Des bonnes pratiques, ce genre de choses. La deuxième catégorie, ça va être l'automatisation et les outils. Alors, en termes d'automatisation, on a plusieurs outils. On a Jenkins qui va être important. Donc, tout ce qui est CICD. Donc, ça va être Jenkins, GitHub, GitLab, Bitbucket, CICD qui vont vous permettre de créer des pipelines et automatiser beaucoup de choses. Notamment, les builds des applications, le build des images Docker, le déploiement des conteneurs et des applications sur des cloud providers, par exemple. Et on a une autre catégorie qui va être l'infrastructure ASCOD. Donc, ça va être tout ce qui est Terraform ou Open Tofu et Antibol. Voilà. Ça, c'est les deux outils qui vont être importants pour au moins connaître. Un des deux. Ou les deux. Ensuite, la troisième catégorie, ça va être tout ce qui est sécurité. Donc, d'intégrer process ou même des bonnes pratiques sur la sécurité. Ça va être notamment d'intégrer des analyses de dépendance, des analyses de code avec, par exemple, sonar, avec, par exemple, des bonnes anti-track, des bonnes anti-check, ce genre de choses. L'autre partie, ça va être d'intégrer aussi des outils de monitoring. Donc, je sais qu'il y en a un qui est connu, c'est SNEAK. Ou encore d'intégrer des bonnes pratiques, notamment avec du Zero Trust ou des Brick IM. Voilà. Et en dernière partie, c'est loin d'être du technique, c'est plus du soft skills. Ça va être de savoir comment communiquer avec les collègues et comment expliquer ou savoir bien expliquer ces sujets parce que, généralement, ils sont très complexes. Et comment savoir les expliquer de façon simple et concise et de pouvoir travailler collaborativement en parlant avec d'autres équipes. Alors, il y a maintenant une partie sur les tendances et les nouveautés, les bonnes pratiques et les choses qu'il faut absolument intégrer maintenant dans les entreprises parce que c'est très important. Notamment, vous le voyez tous les jours, l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses à savoir. Il y a énormément de cas d'usages qu'on peut utiliser. Donc ça, ça va être un premier point, l'intelligence artificielle, comment intégrer des outils. Le deuxième point, ça va être tout ce qui est GitOps. Ça gagne de plus en plus en popularité. On a les outils comme Argo CD ou Flu CD qui sont des outils qui permettent en fait d'avoir une infrastructure à partir de Repo Git. C'est assez simple. J'ai mis ça en place dans mon ancienne entreprise et ça marche plutôt bien. C'est vraiment agréable. Après, quand on veut ajouter des serveurs, ajouter des fichiers d'install, ce genre de choses, c'est vraiment bien fait. Et le dernier point, ça va être tout ce qui est observabilité et technologie cloud computing et serverless. Ça va être de voir comment on peut intégrer des applications directement sur des outils comme Deep Cloud sans pour autant s'occuper de la partie serveur. Ça, c'est les bonnes pratiques. Il y a des nouvelles techniques qui sortent tous les jours. Il y a des nouvelles bonnes pratiques. L'objectif, c'est de s'inscrire sur une plateforme. Moi, j'utilise def.to où même je publie des articles. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker Tavintech. Et sinon, il y a plein de gens qui communiquent, qui écrivent des articles sur des sujets divers et variés. Et ça peut être intéressant d'avoir l'expérience et d'avoir les projets d'autres personnes pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. Une fois que vous avez fait votre petit chemin, que vous savez un peu quel langage vous allez commencer à apprendre, ensuite, ça va être important de valider tous ces acquis. Ça va être important de passer des certifications qui vont montrer aux futurs employeurs que vous, vous n'avez pas juste appris tel langage sur Internet. Et vous avez les connaissances pour le maîtriser et l'intégrer dans votre future entreprise. Donc, on a des certifications qui sont connues. On a tout ce qui est Certification Kubernetes, CKA pour l'administration Kubernetes. On a des certifications sur les Cloud Provider. Ça, c'est important d'avoir une certification sur un Cloud Provider, je pense. On en a sur Google Cloud, sur AWS, sur Azure. Voilà. Et on en a aussi sur tout ce qui est Terraform. Je sais qu'Hicor propose pas mal de certifications. Voilà. Les certifications, il faut savoir, c'est pas gratuit. C'est payant. C'est à peu près 300 dollars US par certification. Et ça inclut pas la formation. Donc, voilà. Ça a un coût. Généralement, c'est mieux si vous êtes dans une entreprise et l'entreprise vous paye la certification. Ça, c'est pas mal. Voilà pour mon guide pour devenir DevOps en 2025. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées sur quoi partir, quelles technologies commencer à prendre, quelles certifications peut-être commencer à faire. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire n'importe quelle question. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi les technologies que vous utilisez. Et comme toujours, pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir mon contenu directement. Salut, c'était Enzo.